L'heure de la carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous souhaitez ce matin revenir sur la polémique concernant les enfants handicapés qui a frappé ce week-end Eric Zemmour. En effet Dimitri. Alors retour à samedi, comme tout le monde, je scrute Twitter quand soudain j'apprends de manière étonnée, presque effarée, qu'Eric Zemmour entend séparer les enfants handicapés des enfants qui ne le sont pas. J'apprends surtout que ses propos sont scandaleux, certains laissant même entendre qu'ils nous ramènent aux heures les plus sombres de l'histoire. Encore une fois. Je ne suis pas certain de comprendre ce qui se passe vraiment. Tout cela me semble louche. Alors je vais à la source. Et comme je m'en doutais, derrière ces indignations théâtralisées, on trouve un propos moins grave qu'on ne le disait, presque banal, beaucoup plus nuancé. Finalement, on en arrive à la vraie formule. Eric Zemmour constate que l'intégration des enfants handicapés n'est pas toujours aussi réussie qu'on ne le souhaiterait. Il arrive qu'elle fonctionne. C'est alors une chance pour l'enfant handicapé d'être socialisé dans un environnement qui l'accueillera. Il arrive qu'elle ne fonctionne pas, que le handicap, quel qu'il soit, soit trop lourd. Alors il pénalise tout le monde, et les enfants sans handicap, et les enfants handicapés, et les enseignants qui ne parviennent plus à enseigner. Proposition de Zemmour, investir davantage dans un enseignement spécialisé et dans les institutions qui le prodiguent, pour leur permettre d'avoir une formation adaptée à leurs besoins. C'est plutôt banal, non ? On écoute, on écoute encore, et on n'entend pas le pas de loi. Même Libération, c'est tout dire, l'a constaté. Un article de Libération nous est proposé, et le titre, le premier titre, « Scolarisation des élèves handicapés et si Zemmour avait raison ». Correction très rapide, nouveau titre, « Scolarisation des élèves handicapés, si l'école défaille, Zemmour déraille ». C'est bien compris, chers amis, même quand il a raison, Zemmour a tort, car il a raison pour de mauvaises raisons. Il ne faut jamais donner raison au diable Z, il est méchant, M. Zemmour, il n'aime pas l'amour, M. Zemmour. Rien de tout cela ne semble vous étonner, Mathieu. Non, bien sûr que non. Car ce que révèle cette histoire, c'est à quel point nous sommes plongés dans la société de la polémique permanente. Examinons comment elle fonctionne. Un homme public dit quelque chose. Le propos est repéré par un média qui le présente comme controversé ou polémique. Les associations d'indignés professionnels se mobilisent et décrètent le scandale. La phrase est vite décontextualisée et jetée sur les médias sociaux. Très rapidement, elle devient autoréférentielle. Chacun se positionne à son sujet. Il faut tweeter et tweeter fortement. Chacun se sent obligé de réagir, même s'il sait très bien qu'il réagit à une polémique artificielle, montée de toutes pièces, relevant du grand théâtre de l'indignation publique. Chacun prend la pause, surtout quand il s'agit du grand méchant Z. Il s'agit de le maudire à coup de formules indignées pour s'acheter une réputation de grand résistant à peu de frais. Dès lors, on évolue dans un univers dédoublé qui écrase le monde réel, s'y substitue, le remplace en fait. À la fin, nous ne savons plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Pire encore, celui qui revient au propos d'origine, à l'origine de la controverse, est accusé de complicité zémourienne. C'est le monde rêvé d'Orwell, celui de l'inversion du langage et du réel. Il y a cette affaire à Zemmour avec les enfants handicapés de Sugène. Vous avez d'autres exemples en tête, Mathieu ? Bien sûr, des tonnes. Rappelez-vous, par exemple, Anna Finkielkraut, qui pour tourner en ridicule le concept de culture du viol, avait dit de manière évidemment loufoque dans une émission qu'il violait sa femme tous les soirs. Twitter s'était déchaîné, on avait décidé de faire semblant de le prendre au premier degré. Tartufferie quand tu nous tiens. Mais revenons sur une autre polémique des derniers jours. Vous l'avez peut-être entendu, ce week-end, on aurait trouvé au cœur d'une manif anti-vax une bande de néo-nazis tendant le bras droit dans les rues de Paris. Vous vous rendez compte ? Des néo-nazis à Paris. Prenons le maquis. Et là, pas de bol. On regarde la vidéo dont la photo est tirée et on découvre bêtement des anti-vax qui frappent des mains dans les airs pour dire leur mal du pass vaccinal. Ils ne faisaient pas un salut nazi, mais la photo le laisse croire en falsifiant la réalité. Petite confession, cher Dimitri, les anti-vax ne sont pas mon genre de beauté. Mais je ne me sens pas obligé pour les critiquer et de les nazifier. Assez vite, la fake news a été corrigée. Cela n'aura pas empêché les fiers anti-nazis de Twitter d'avoir enfilé leur costume de résistance se sentant bien courageux de lutter contre la bête immonde. Alors j'y reviens. Nous ne vivons plus dans le monde réel, mais dans un monde dédoublé, qui nous oblige à accepter sa fiction, ses mensonges, ses illusions, et qui condamne à la déchéance symbolique et civique celui qui refuse de participer à la mascarade. La phrase mentionnée à l'origine d'une polémique n'est jamais citée. Elle s'autonomise, elle est reprise, elle ressemble de moins en moins à ce qu'elle était en vérité. En dernière instance, le réel est congédié. Nous connaissons la phrase célèbre de Solzhenitsyn. Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils continuent à nous mentir. Je la corrigerai. À force de vivre dans un monde inversé, où les codes du vrai et du faux s'inversent et se confondent, nous ne savons plus dans quel monde nous vivons. Alors nous suivons la dernière tendance Twitter venue pour ne pas gâcher notre réputation. Merci Mathieu Bocoté. Monseigneur Mathieu Rouget, restez vous écouter, Sonia Mabrouk également. On va rebondir dans un instant sur ce que vous venez de dire, le cas Zemmour. Il y a aussi le cas Blanquer, est-ce que ça entre dans cette catégorie selon vous Mathieu ? Absolument, sans le moindre doute. On peut aussi s'indigner aujourd'hui pour ça, et demain pour autre chose, et ainsi de suite. Voilà le cas Zemmour, on parlera aussi de la gauche, et puis de Molière. Doit-il entrer au Panthéon ? Ce sera les trois grands thèmes avec nos débatteurs du jour. A tout de suite.